Il y a quelques jours j'ai lu une recherche qui expliquait un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles les passagers se plaignent auprès des compagnies aériennes, les 7 raisons les plus communes on va dire. Donc aujourd'hui on va passer à travers et puis je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi les gens se plaignent et pourquoi parfois aussi ils abusent, essaient d'abuser du système. Bienvenue à bord. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, samedi, et bien demain, dimanche, à 20h de Paris ou 14h de Montréal, je serai sur Instagram, je fais un live. Quelque chose que j'ai fait deux fois pour l'instant, j'essaie de ne pas le faire trop 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 souvent, mais pour moi c'est un bon moyen de prendre la température, de savoir un petit peu de quoi vous voulez que je parle sur la chaîne, de parler avec vous, de vous voir. C'est la raison pour laquelle je fais des Instagram live et pas des Youtube live, puisque si vous voulez venir en vidéo, vous êtes les bienvenus. Et puis ça me fera plaisir de vous retrouver, le compte c'est VictorVoyage, c'est sur Instagram, je serai là, ça va durer 20-30 minutes grand maximum. Et puis si vous avez manqué le live, ce n'est pas grave, il sera sur Youtube dans les jours qui suivent. Et puis si vous êtes quelqu'un qui recherchait simplement des raisons de se plaindre sur Youtube et que vous avez trouvé ma vidéo, vous avez cliqué dessus, bien soyez les bienvenus, ce n'est pas encore le moment de se plaindre, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois et je parle aussi le français de la France, comme certains le disent, et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Donc soyez les bienvenus et on parle sur cette chaîne de transport aérien, de vie d'agent de bord, de toutes les choses qui peuvent être utiles pour vous lorsque vous voyagez, pour préparer, rassurer pendant votre voyage ou si vous voulez un jour devenir steward ou hôtesse de l'air. Raison de plainte numéro 1, les bagages perdus. Alors ça tombe bien, on en a parlé il y a tout juste une semaine, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pourrez la regarder, c'était celle d'il y a une semaine. Donc les gens se plaignent par rapport au fait que leur bagage soit perdu. Puis ça c'est quelque chose que je comprends très bien, d'ailleurs on leur donne les formulaires pour se plaindre si c'est arrivé, parce qu'ils peuvent être éligibles à une compensation, avoir son bagage qui est perdu, ça veut dire qu'on peut avoir perdu des vêtements, on peut avoir perdu des choses sur lesquelles on tenait, même si il n'y a pas forcément de valeur marché très importante, ça peut être la chemise qu'on a depuis très très longtemps, qu'on aime beaucoup, ou son t-shirt préféré. Donc ça peut avoir des implications et puis c'est toujours regrettable. Par contre je vous rappelle, c'est ce que j'ai vu sur la vidéo de la semaine passée, il y a à peu près 3 bagages sur 10 000 qui sont perdus. Donc c'est plus des bagages qui sont retardés, sur lesquels les gens se plaignent, les bagages perdus c'est un peu plus rare. Mais là où les gens essaient d'abuser le système, c'est qu'évidemment dans la valise qui a été perdue, justement sur ce voyage-là, ils ont décidé d'avoir mis de l'argent comptant, il y avait je ne sais pas combien de centaines d'euros ou de dollars à l'intérieur, il y avait leur ordinateur ou leur tablette, il y avait des bijoux, il y avait leurs médicaments qu'ils ont besoin pour continuer à voyager. Toutes ces choses-là, vous ne devez pas les mettre en bagage en soude, parce qu'un bagage de soude peut être simplement retardé. Et s'il y a des médicaments qui sont vitales pour vous, vitales, vitaux ? En tout cas, s'il y a des médicaments qui sont essentiels à votre survie, vous devez les avoir avec vous en cabine en tout temps. Vos clés, vous devez les garder avec vous, vos ordinateurs, les appareils électroniques, parce que les batteries lithium, de toute façon, ne sont pas autorisées en soude. Donc toutes ces choses-là et votre argent comptant. Vous savez que votre bagage, il est fermé avec parfois un petit cadenas, puis il y a bien des moyens de l'ouvrir avec un simple stylo, c'est un truc à zip. Donc vous voulez vraiment laisser quelque chose à la disposition de n'importe qui, ou même aux services de sécurité qui pourraient ouvrir votre bagage. Donc non, toutes ces choses-là, les compagnies vont dire on est désolé, mais là on ne couvre pas ce genre de choses, parce que ce n'est pas quelque chose que vous deviez mettre en soude, vous devez les garder en cabine avec vous et les superviser. Deuxième raison de plainte très commune, les vols retardés, et ça aussi je compatis. On a souvent des plans qui sont à l'arrivée d'un voyage, donc on a prévu d'aller rencontrer des amis, de manger quelque part, on a des réunions, on doit signer un contrat, on a un entrevue d'embauche, ou même tout simplement on part en vacances, et on avait 3, 4 heures, ou même 5 heures, et on devait sauter sur un bateau parce qu'on faisait une croisière, et là on a manqué le début de la croisière, c'est-à-dire que le bateau est déjà rendu sur une autre île ou ailleurs, et puis là vous allez faire quoi ? Alors c'est vrai que c'est un gros inconvénient, les compagnies ne retardent pas les vols par choix personnel, enfin pour vous embêter, c'est souvent dû soit à des raisons techniques, ou à des raisons de météo. Alors par rapport à ça, vous allez avoir des compensations qui vont être différentes. Si votre vol est annulé par rapport à une raison de météo, simplement parce que ce n'est pas sécuritaire de voler, et ça on en voit tout le temps des gens qui disent « Mais non, mais regardez, la météo elle est bonne ! » Si vous allez par exemple entre Paris et Nice, on ne va pas faire un détour par Bordeaux pour se rendre à Nice. La trajectoire doit être quand même faire du sens. Donc s'il y a une mauvaise météo en route, ou à l'arrivée, ou même au départ, dans ce cas-là vous allez avoir, malheureusement le vol devra être retardé. Et malheureusement, les compagnies aériennes n'ont pas le contrôle sur la météo, et je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment le contrôle sur la météo. Donc votre vol sera retardé, et vous ne serez pas éligible pour une compensation. Si par contre le retard est dû à la compagnie aérienne, et vous allez voir que je vais revenir là-dessus, par exemple il y a un problème technique avec un avion, ou il est arrivé de quoi, dans ce cas-là, effectivement, la compagnie en général va vous offrir un hébergement si vous voulez passer la nuit, mais très souvent ce n'est pas votre escale de départ. Si vous habitez dans cette ville-là, on va vous renvoyer chez vous, peut-être vous payez le taxi, et ensuite vous mettre sur le vol suivant, ou quand le vol va être reprogrammé. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas par gaieté que la compagnie fait ce genre de choses-là, en général c'est vraiment parce que ça a une implication sur son réseau, et qu'ils n'ont pas le choix, mais parfois des retards sont imputés à la compagnie, alors qu'en fait c'est les passagers qui sont en retard. Ça arrive, ça m'arrive régulièrement, des passagers qui ont enregistré un bagage, et puis pour je ne sais pas quelle raison, ils décident de ne pas se présenter à l'abarquement, et puis on ne les voit plus. Alors le bagage est en soute, il faut décharger l'avion, donc il faut retrouver le bagage, et tout ça, ça a un retard. Et puis peut-être c'est un retard de 10 minutes sur le premier vol de la journée, puis après il y a un autre retard de 5 minutes un peu plus tard dans la journée sur un autre vol, et à la fin de la journée, il fait boule de neige, votre vol est retardé de 2 heures, parce qu'il y a eu tous ces petits retards qui sont accumulés. Il y a eu des retards d'encombrement aérien, les aéroports peuvent être très encombrés, il peut y avoir des problèmes au niveau des traiteurs, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent retarder un vol, mais tout ça, c'est imputé à la compagnie si ce n'est pas la météo. Donc c'est regrettable, le conseil, je l'ai dit au moins 500 fois sur cette chaîne, prenez une assurance voyage, ce qui fait que même si c'est un problème par rapport à la météo, vous allez avoir une couverture, c'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une chambre d'hôtel, qui ne sera pas un motel cheap, mais en général, vous pouvez réclamer quelques centaines d'euros pour la chambre d'hôtel, avec des repas, le transfert, etc. Donc au moins, vous allez attendre les meilleures conditions, et ne pas dormir sur les banquettes de l'aéroport. Autre plainte, et je compatis à nouveau, les sièges ne sont pas confortables. Très souvent, dans ce cas-là, ça va être en économie, oui, les sièges ne sont pas forcément les plus confortables. Les sièges sont plus fins que ce qu'on avait dans le passé, mais ça, c'est tout simplement parce que la technologie a évolué. Il existe maintenant des sièges qui ont des systèmes de rembourrage, qui sont plus avancés en manière technologique, avec des mousses qui vont avoir des mémoires, etc. Je ne sais plus comment on dit ça en français, memory foam, en tout cas, des sièges qui vont apporter plus de confort, mais qui ne sont pas aussi gros ou épais. Les structures des sièges sont en métaux qui sont plus légers que ce qu'on avait à l'avant, qui pouvait être en acier ou je ne sais pas trop quoi c'était fait. Donc, ce sont des métaux beaucoup plus légers. Donc, les sièges sont plus légers, ont l'air plus cheap, mais pas forcément plus cheap. Mais là où les compagnies, par contre, ne vont pas cacher leur jeu, c'est qu'elles ont effectivement réduit l'espace pour les jambes entre deux sièges, parce que ça permet de pouvoir mettre plus en plus de sièges. Alors, la solution à ça, c'est de vous renseigner avant votre départ quel est l'espace entre les sièges. Souvent, les sites internet des compagnies vont vous l'indiquer. Si ce n'est pas le cas, vous avez des sites comme celui que je vous ai parlé il y a quelques semaines. Ça s'appelle site-gourou.com et puis là, vous pouvez avoir les informations sur chacun des types d'avions de votre compagnie et également l'espace entre les sièges et même vous dire quels sont les sièges les plus et les moins recommandés. Donc, renseignez-vous à l'avance de l'avoir une meilleure information. Prenez un ruban à mesurer, là, à mettre et puis regardez, est-ce que je vais rentrer dans ces 30 cm de siège ou est-ce que ça me prend un siège qui va en faire plus 60 ? Et puis, c'est un moyen pour les compagnies de faire payer plus cher pour les sièges sur lesquels vous avez plus d'espace, pour les jambes, évidemment. C'était une autre source de revenus. Plainte numéro 4, les frais cachés. Alors, les frais ne sont plus autant cachés qu'ils étaient lorsque les compagnies ont commencé à vous charger pour imprimer votre carte d'embarquement, pour votre excédent de bagage, etc. Maintenant, c'est très, très clair. Je sais que beaucoup de gens, maintenant, ont pris l'habitude de voyager sur des low-cost, donc ils savent à quoi s'attendre, ils savent quelles sont les restrictions, à quel moment on doit arriver, à quel moment d'enregistrer, qu'est-ce qu'on a le droit d'emmener avec nous, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Donc, maintenant, c'est moins une plainte, mais ça revient encore régulièrement. Tout comme pour savoir quel est le siège que vous allez avoir, regardez sur le site Internet. Au moment où vous achetez, on va vous donner les options, on va vous dire combien ça va vous coûter. Est-ce que c'est moins cher de payer des bagages à l'avance plutôt que de les payer à l'aéroport ? Parce que si vous le payez à l'avance, vous le payez sur Internet, donc il n'y a pas d'humain qui va être impliqué. Si vous faites à l'aéroport, ça va souvent prendre une personne humaine, donc c'est du temps, un salarié qu'il va falloir payer. Donc, ça va avoir un coût qui va être plus élevé. Ça arrive encore régulièrement. La compagnie où je travaille, sur le moyen courrier, on a des billets qui ne sont pas chers, mais qui ne comprennent quasiment rien. Donc, c'est juste un siège et puis on vous transporte de A à B. Et puis, si vous payez un peu plus, mais on vous le dit, au moment de la réservation, vous pouvez avoir des bagages inclus, un repas, accès au bar, des films, etc. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Puis, ça dépend de votre budget. Puis, nous, ça nous évite d'avoir à gérer deux compagnies aériennes, une low cost et une service complet. À l'intérieur du même avion, on offre les différents produits. Donc, c'est au moment de l'achat que les passagers sont informés. Mais quand j'ai quelqu'un qui me dit, ben là, moi, je n'ai pas de repas et je regarde, c'est un embarquement, son billet, je dis, non, regardez, vous n'avez pas acheté le billet avec repas. Là, ça devient tout de suite un scandale. Et j'ai toujours la même question. Où est-ce que vous achetez votre billet ? Et si la réponse, j'ai deux réponses qui reviennent. Soit, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma secrétaire, ma grand-mère, etc. Ou je suis passé par un agent de voyage. Mais si vous dites à l'agent de voyage, si vous dites à votre grand-mère ou votre secrétaire que vous voyez le billet le moins cher, ben, ils vont prendre le billet avec le moins d'options possibles. Et à la fin, rajouter toutes ces options parce que vous voulez le repas, ben, ça vous revient un peu plus cher. Donc, regardez bien au moment où vous achetez le billet, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et les sites internet des compagnies aériennes, pas forcément des agents de voyage comme Expedia, etc., qui vont être plus ou moins transparents parce qu'ils doivent s'ajuster par rapport à toutes les compagnies qu'ils vendent. Mais le site de votre compagnie aérienne va être très, très clair en vous disant ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas et combien vous coûtent les surcharges de bagages, etc., etc., etc. Autre plan de celle-ci a augmenté un peu plus dernièrement, c'est sur les propretés de la cabine. Donc, oui, les avions sont nettoyés très rapidement. C'est un peu meilleur depuis qu'il y a la pandémie, mais c'est quand même nettoyé très rapidement. Il n'y a personne qui va passer 10 minutes à nettoyer avec un coton-tige entre les boutons de la télécommande du siège, là, oubliez ça. Ça va passer avec un linge et puis le linge va sûrement faire au moins toute la rangée, ce n'est pas 2-3 rangées pour nettoyer les tablettes. Donc, c'est fait très, très rapidement. Aussi, il y a des passagers qui nous laissent des petites surprises cachées. On va trouver un petit peu de vomi au fond d'un sac à vomi, mais pas beaucoup. Puis, pour ne pas déranger ou ne pas se faire remarquer, ils vont remettre le sac à vomi dans la pochette du siège. Mais nous, si on voit un sac à vomi qui a l'air neuf parce que le vomi est juste au fond, on ne va pas ouvrir ou au moins nous prévenir. Donc, il est arrivé parfois à ce qu'avec le ménage qui est fait rapidement, on trouve quelques surprises. Alors oui, c'est une raison légitime de se plaindre. Moi, je vous dirais aussi pour votre propre protection, puis aussi, si vous êtes un peu dédaigneux, c'est de faire votre mini-ménage quand vous arrivez à bord. Donc, portez des gants, ayez ces petites lingettes qui ne vont pas rentrer dans votre quota de gel, les petites lingettes désinfectantes, nettoyez les accoudoirs, nettoyez votre écran, nettoyez votre tablette, nettoyez éventuellement, passez-la rapidement sur le siège et puis, ce petit sac à vomi, à la fin du vol, vous pouvez vous en débarrasser quand on ramasse les déchets ou vous les mettez dans la poubelle et les toilettes, tout simplement, et vous saurez que votre siège a été nettoyé parce que vous l'avez fait vous-même. Je ne dis pas que les compagnies ne le font pas, elles le font, mais peut-être pas aussi bien parce qu'elles ne vont pas passer autant de temps que si vous l'aviez fait vous-même et ça prend quelques secondes pendant l'embarquement. Si vous embarquez au début, en général, vous aurez le temps de faire ce genre de choses. Une plainte que j'aime beaucoup, puis j'avais travaillé au service de la clientèle à un moment pendant deux mois, donc je l'ai vu passer combien de fois celle-là. Les remboursements. Des passagers achetaient des billets non remboursables, donc j'ai dit bien non remboursables, et il arrive quelque chose, la grand-mère est malade, la gardienne qui devait garder les enfants pendant les vacances n'est plus disponible. En tout cas, il y a des centaines de raisons et puis là, il faut me rembourser mon billet parce que je ne peux plus partir. Mais votre billet est non, NON, remboursable. Ça veut dire que vous ne pourrez pas être remboursé. Peut-être votre assurance voyage peut vous couvrir. Ah, mais vous n'avez pas pris l'assurance voyage ? Je suis désolé, mais si vous ne montez pas en avion, vous pouvez vous asseoir sur votre billet parce qu'il est NON, NON, NON remboursable. C'est très clair. Vous achetez les billets le moins cher, ils ne sont pas remboursables. En ce moment, avec la pandémie, beaucoup de compagnies sont un peu plus flexibles. Ça veut dire que je sais que là où je travaille, le billet n'est pas remboursable, mais vous pouvez avoir un crédit, crédit qui est valable d'un an parce qu'on sait que les frontières ouvrent et ferment et puis les restrictions proches dans un système plus normal, les billets les moins chers ne sont pas remboursables. Donc, si vous prenez le risque de prendre un billet sur lequel il n'y aura pas de changement, pas de remboursement, vous allez prendre ce risque et si vous ne pouvez plus voyager, c'est un peu pour vous. Je suis désolé, mais les compagnies en général sont pas mal intransigeantes parce que sinon, si on ouvre cette porte, on l'ouvre pour tout le monde et dans ce cas-là, les gens qui payent les billets plus chers qui sont remboursables vont arrêter de payer ces billets plus chers et vont tous prendre du non remboursable. Et mon dernier point, ce sont les fabuleux repas qui vous sont servis à bord. Et une fois de plus, en fait, sur les sept plaintes du Compathy, je comprends très bien. Pour manger régulièrement ces repas d'avion, je sais que c'est vraiment pas la grande gastronomie, du moins en économie, en business, on peut vraiment avoir des produits de très bonne qualité. Alors, oui, votre repas en économie, c'est quelque chose qui est fait souvent de manière assez industrielle. C'est quelque chose qui ne doit pas coûter très très cher à la compagnie, qui ne doit pas peser trop lourd parce que dès que ça pèse un poids en carburant, parce qu'il faut transporter du carburant pour transporter ce que vous allez manger. Donc, on va dépenser peut-être 3, 4 euros ou 3, 4, 5 dollars sur votre repas, sur un billet qui va vous en coûter 150. Donc, le but de la compagnie, c'est que vous transportez de A à B. Les compagnies, ce ne sont pas des cuisines, ce ne sont pas des restaurateurs. Ils ne font pas affaire à des commissariats aériens ou des traiteurs. Et puis, ils vont dire, voilà, tel budget, créer un repas qui a l'air de quelque chose avec ce budget-là. Et puis, si le traiteur, on lui a donné un budget de 4 ou 5 euros, vous pouvez oublier le tourne-d'eau Rossini ou les choses un peu plus évoluées. Donc, oui, souvent, c'est des pâtes, du poulet, une salade qui va être faite aussi de manière très industrielle. Ce sont des choses qui vont être un peu bourratibles justement pour vous avoir l'impression d'avoir mangé beaucoup même si la petite cassolette n'est pas très, très grosse. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est que planifiez et amenez-vous quelque chose à manger. Alors, il y a des tas de choses que vous pourriez amener à bord. Je pense que j'ai fait une vidéo longtemps, il y a un bouton par rapport à ça mais vous pouvez amener des choses. Moi, je m'amène mon repas très souvent parce que manger de la bouffe d'avion des fois 5 jours par semaine, ce n'est pas ce qui va me rendre le plus en santé. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. Oui, vous pouvez prévoyer des choses bourratibles, vous pouvez faire une salade de pâtes, vous pouvez faire une salade de riz, les salades des plats froids parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas les réchauffer à bord mais vous pouvez faire des tas de choses froides qui sont très, très bien. Une chose importante dans les salades souvent, c'est la sauce qui va aller, c'est ça qui va donner du goût, qui va donner de la saveur et puis on ne peut pas la mettre trop à l'avance. Le problème des sauces, c'est que ça fait partie de votre côté de liquide et de gel donc vous n'allez pas pouvoir mettre cette sauce avec vous. Mais c'est pas grave, faites-vous la salade et puis je vous dis pas juste la salade verte, vous pouvez faire vraiment des choses assez bien et puis quand vous allez à l'aéroport, vous allez toujours trouver après la sécurité un McDonald's, un Burger King ou quelque chose comme ça un fast food et puis vous pouvez aller acheter le sachet de salade tout simplement. Vous dites, ça, ça vous a déjà passé la sécurité donc vous l'emmenez avec vous à bord et vous pouvez donner un peu de saveur, c'est pas la sauce salade la plus évoluée non plus mais au moins vous allez contrôler ce que vous mangez. Il y a des gens qui aiment bien manger de la pizza froide, c'est peut-être une chose à emmener, peut-être que vous pouvez manger des quiches même si elles ont déjà été cuites mais elles vont être un peu plus froides avec la salade, vous pouvez vous faire un genre de pique-nique. Ce que vous emmeneriez d'habitude dans un pique-nique, toutes les choses qui sont solides, vous pouvez les emmener avec vous et vous pouvez faire un repas. Ce qui fait que si c'est un non-courrier, vous avez emmené une partie de choses que vous pouvez manger avec vous et puis vous regardez ce qu'il y a sur le plateau, est-ce que c'est des choses qui vous tentent ou c'est vraiment quelque chose qui ne vous tente pas, vous mangez tout simplement ce qui vous tente sur le plateau et puis vous compensez le reste avec ce que vous avez amené par vous-même. Et puis une fois de temps en temps mangé les pâtes de l'avion, c'est pas ce qui est terrible. Je vous dis, c'est vraiment si vous voyagez longtemps ou si vous avez des restrictions alimentaires, préparez votre propre repas mais les compagnies ne vont pas dépenser plus d'argent, elles essaient toujours de couper les coûts le plus bas. Si vous êtes en classe affaire, c'est une autre histoire puisque là, la partie repas, il y a un budget important qui a été prévu là-dessus donc là, on va vraiment avoir quelque chose de votre qualité mais si pour vous, vous êtes très content avec du fromage, du pain et du beurre, vous pouvez vous amener ça dans un petit sac et puis vous allez vous amener votre baguette et vous faites votre super sandwich à bord, vous allez être très très heureux. Les choses qui vous sont vendues à l'aéroport, ce sont souvent des produits qui sont faits de manière industrielle mais aussi, elles sont vendues assez chères parce qu'il y a des redevances aéroportuaires. Quelque chose que vous acheteriez, je ne sais pas moi, 10 euros au McDonald's en ville ou 10 dollars, eh bien, ça va être vendu souvent 13, 14 ou 15 dollars ou euros tout simplement parce que l'aéroport prend une grosse commission et puis, vous gavez de hamburgers et de choses comme ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le système digestif lorsque vous êtes en plus en altitude, les gens qui prennent des super gros coca et puis, qu'ils vont boire ça et après, ils vont être dans l'avion où en plus, on gonfle. Honnêtement, c'est un bon moyen d'avoir des ballonnements et de ne pas sentir très, très bien. Donc, essayez de manger des choses plus légères, essayez de manger des choses plus santé et je sais que c'est plus difficile à l'aéroport donc, amenez, faites comme nous, les agents de bord, amenez ce que vous pouvez avec vous. Il y a des tas de recettes que vous pourriez faire et je vous dis, des salades, il y a tellement de choix de choses et de choses fantastiques qu'on peut faire avec les salades, les sandwiches, du fromage, on peut vraiment presque se faire un festin et souvent, moi, je vois les équipages qui sont un peu jaloux de ce que je mange. Voilà, on a parlé de plainte, on n'a pas parlé de ma grande amie Madame des Coquerelles parce que je retourne dans un avion dans une semaine donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore retrouvé mais si vous ne connaissez pas Madame des Coquerelles si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à regarder les histoires de passagers et vous allez voir qu'il lui arrive des histoires assez cocasses ce sont des passagers fictifs qui se plaint toujours sur mes vols j'en ai même écrit un livre avec une autre youtubeuse qui s'appelle Melohan de la chaîne She's Flying donc je vous mets le lien pour le livre en fait, vous pouvez lire quasiment un chapitre complet sur mon site victorvoyage.com n'oubliez pas, on se retrouve demain sur Instagram d'ici là, portez-vous bien et puis sinon, on se voit la semaine prochaine Salut !